notre expert sur toute la partie construction, architecture, rénovation, parce qu'on a décidé de parler à la fois de l'immobilier et à la fois de la rénovation. Donc, le grand thème d'aujourd'hui, c'est là où on a voulu être un tout petit peu plus innovant, c'est à New York, est-ce qu'il est plus intéressant d'acheter un bien immobilier avec ou sans travaux ? Et on va essayer de répondre à cette question-là. Donc, voilà le plan. On va vous parler d'immobilier. On va vous parler de l'immobilier depuis le Covid, neuf ou à rénover, quelles sont les différences ? Et puis, dans la partie construction, rénovation, Com va aborder à peu près toutes les questions qu'on peut se poser sur les pièges à éviter, combien ça coûte et quel est le rôle essentiel d'un architecte. En deux mots, je vais vous réexpliquer qui est Doty Real Estate. On est expert à New York en immobilier résidentiel. On a majoritairement trois types de métiers. On fait de l'immobilier résidentiel, achat, location, vente, investissement. On gère des familles d'expatriés qui arrivent. Deuxième chose, on fait de la gestion locative. Une fois que nos investisseurs ont acheté un appartement avec nous, on s'occupe de la gestion et de toute la vie de cet appartement. On va trouver des locataires, on va payer des taxes, on va gérer tous les petits problèmes liés à la vie courante d'une location. Et enfin, et c'est là où on va rejoindre la partie avec Com, avec laquelle on travaille en étroite collaboration sur un grand nombre de sujets, on a une division qui s'occupe de développement et construction. En France, on appelle ça marchand de biens immobiliers. C'est très simple. On achète, on transforme, on fait un bénéfice et on revend. Je voulais juste vous parler en deux mots du marché de New York qui fonctionne de manière très différente. Le marché à New York, toutes les annonces sont mutualisées dans un système central unique. On peut tout vous faire visiter, louer ou acheter. Si je rephrase ça, ça veut dire que dans notre agence à New York, de tirer l'estate, on a plus de 25 000 propriétés à louer et plus de 20 000 propriétés à vendre, que ce soit dans Manhattan, dans Brooklyn, dans le Queens, dans le Bronx, et voire même à Staten Island. Donc ça, c'est une grosse différence qu'il y a par rapport au marché européen ou au marché à Paris. L'information est très facile à trouver. Il y a un certain nombre de sites qui distribuent cette information, notamment StreetEasy ou Zillow. Il y a notamment un site qui est très bien fichu, je vous invite à aller le voir, qui est le site de Deux-Tigres et d'Estates, sur lequel vous allez pouvoir rechercher l'ensemble des biens qu'il y a à vendre ou à louer, que ce soit à Manhattan, à Brooklyn. Et puis, on peut même aller les chercher par quartier. Si je veux chercher une maison à louer en ce moment à Carol Gardens, je vais taper Carol Gardens Rental et je vais avoir toute cette information. Ça, c'est une vraie différence qu'il y a par rapport au marché européen. C'est que l'information est complètement mutualisée et ça va même beaucoup plus loin. Et c'est ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut même connaître, nous, agents immobiliers, le nom du propriétaire, son adresse, bien évidemment, est-ce qu'il habite dans l'endroit qu'il vend ou est-ce qu'il habite ailleurs, combien il a acheté la maison ou l'appartement, voire même combien il a emprunté et auprès de quelle banque. Donc, on a absolument accès à tout. Ce qui fait que quand on fait des estimations de valeur, on n'est pas du tout au doigt mouillé et savoir un petit peu après comment, quel est si c'est un grand râteau, voire une grande fourchette. On est vraiment super précis dans les estimations de valeur parce qu'on sait exactement combien s'est vendu l'appartement du dessous, combien s'est vendu l'appartement du dessus ou du dessous. Et donc, voilà, on arrive à avoir des estimations de valeur qui sont très intéressantes et surtout très précises. Il n'y a besoin d'avoir qu'un seul agent. À Paris ou ailleurs, on va faire un petit peu la tournée de toutes les pop-outes et de toutes les boutiques de real estate, d'immobilier pour savoir dans laquelle on va pouvoir trouver l'appartement de CRN. Ici, c'est l'inverse. Il faut avoir juste un seul agent ou une seule agence en qui vous avez confiance, qui va avoir tout votre dossier et qui va justement pouvoir aller chercher pour vous tous les appartements ou toutes les maisons qui vous plaisent ou qui peuvent vous plaire. Évidemment, on aimerait que ce soit de tirer l'estate de manière unique. Je vous ai laissé nos coordonnées pour tous ceux qui vont aller voir ce webinaire en replay, qui puissent nous contacter. On va vous parler maintenant du marché immobilier depuis la période du Covid. Et là, je vais passer la parole à Marius Coulomb qui, lui, va vous parler de l'impact du Covid. Oui, merci Renaud pour l'introduction. En effet, on pensait que c'était intéressant aujourd'hui de faire un point sur le Covid et l'impact dans l'immobilier du Lurké. On a identifié trois phases de ce Covid et de l'impact sur le marché. Donc, la phase numéro un, c'est la phase qu'on appelle coup d'arrêt, qui est à peu près entre mars et juin où vraiment tout s'est arrêté. Là, on peut voir la photo de Times Square qui est à côté, complètement vide. Quand on a retrouvé nos photos de mars, avril, la ville, les photos qu'on a prises à l'époque étaient impensables, inimaginables. On se serait cru un peu dans un mauvais film hollywoodien, un peu à la I am a legend avec Will Smith, où New York était complètement vide. Et ça, en tant qu'agent immobilier, en effet, nous avons stoppé complètement l'activité. Renaud, si tu peux montrer le graphique, tout s'est écroulé sur ces trois mois. Et le chiffre intéressant, c'est de voir qu'en avril, la semaine du 15 au 20 avril, il n'y a eu seulement que 12 contrats signés à Manhattan. Seulement 12 contrats. C'est du jamais vu et une situation unique où vraiment la ville s'est arrêtée. Et c'est à ce moment-là que nous avons décidé aussi de ne pas faire de webinaires. On avait zéro recul. On n'avait aucune information sur ce que c'était le Covid, comment ça allait impacter nos vies et comment ça allait impacter l'immobilier en général. Donc, à cette époque, on s'est permis de ne pas parler de ce sujet-là, comparé à certaines personnes ou certains qui ont décidé justement de faire un peu les deux bains. Et nous, on a choisi ce moment-là, donc un an et demi après, un an et demi après, pour faire un vrai point. Donc, cette phase 1 de coup d'arrêt, ce qu'on appelle le coup d'arrêt, il ne s'est rien passé, rien passé sur le marché pendant trois mois. En phase 2, on a une phase d'opportunité, ce qu'on appelle d'opportunité. La vie commençait à reprendre ses droits en mai ou juin, très doucement. On a commencé à pouvoir refaire des visites. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des vendeurs qui ont décidé de retirer leurs biens car ils n'avaient tout simplement pas besoin de vendre tout de suite. Et ceux qui ont, en revanche, du vendre, à cet instant-là, ont dû faire des concessions assez importantes. Alors, ils ont vendu pour différentes raisons. Première raison, ils veulent sortir du cash pour la sécurité, pour l'avenir, ou pour pouvoir peut-être investir dans d'autres endroits. On en parlera tout à l'heure. Mais à ce moment-là, ces clients-là ont dû faire des grosses retournes qui allaient de 10, 15, voire 20 %. On a vu dans les nouveaux développements, les promoteurs étaient prêts à descendre des prix jusqu'à 15 ou 20 %. Et nous savions à ce moment-là que New York allait reprendre, allait reprendre dans quelques mois, quelques années, on ne savait pas, mais que cette phase d'opportunité allait durer un certain temps, mais on ne savait pas exactement combien de temps. Et c'est pour ça, on savait qu'elle allait être courte, donc c'est pour ça qu'on a convaincu et poussé certains de nos clients acheteurs en disant, c'est une opportunité à prendre. Notamment, on a fait des achats d'une maison à Chelsea, une maison affichée 4,8 millions de dollars dans la plus belle rue de Chelsea sur la 22e, et qui a été vendue, donc affichée 4,8 millions, qui était déjà sous le prix normal, donc après Covid, mais que nous avons réussi à négocier à 4,1 millions. 4,1 millions, c'est aujourd'hui sur le marché impossible à retrouver une maison de plein pied avec un jardin dans Chelsea, c'est impossible, et si nous devons la revendre aujourd'hui, on serait plus sur des prix à 5,5 millions de dollars sur le marché actuel. Donc ça, c'est l'exemple de la maison Chelsea, nous avons aussi un exemple d'un one-bedroom, un one-bedroom qui est à Upper East Side, à vraiment un bloc de Central Park, acheté 700 000 dollars, et seulement 100 000 en dessous du prix du deuxième étage qui s'est vendu début 2020, donc juste avant le Covid, donc 100 000 d'écart, ce qui est énorme, et ce qui est marrant avec cette histoire-là, c'est que nos clients étaient en France, nous avions commencé déjà les recherches en 2019 avec eux, et nous avons fait cette transaction 100% via Zoom, via FaceTime, et également, nous proposons à nos clients maintenant un système de virtual tour, un peu comme dans Google, où vous pouvez vous balader dans l'appartement, c'est la photo du bas, et qui permet aux clients de vraiment visualiser l'espace, prendre des mesures, et donc c'est quelque chose qu'on offre, nous, et que les autres agences n'offrent pas, c'est un coût, évidemment, mais qui est très très importante, qui est très important aujourd'hui, où on a pu faire une transaction de A à Z, complètement à distance, et notamment, ensuite, cette personne, notre client, a fait des travaux, et donc a utilisé ces systèmes-là, et a utilisé, on va parler ensuite des travaux, pour faire exactement à distance, et la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que, ce qui est marrant et pas marrant, en même temps, c'est que notre client, n'a jamais vu l'appartement, cet appartement-là, car le travel ban est toujours en place, pour les Européens, et on espère que ça rouvre, ces prochaines semaines, mais pour l'instant, le client a tellement hâte de voir, qu'il est prêt à venir, et on espère qu'il puisse venir très rapidement, donc ça, c'était vraiment la phase 2, la phase 3, qu'on voit depuis fin d'année, fin d'année, et depuis février, vraiment depuis février, c'est une reprise en flèche de l'activité, due à plusieurs choses, premièrement, le vaccin a tout changé, à New York, on a commencé les vaccinations, en novembre, l'État de New York a mis les moyens, New York a tellement souffert, pendant mars, avril, a été un peu traumatisé, par cette période-là, qu'ils ont donné les moyens, pour accélérer la vaccination, et aujourd'hui, justement, c'est un peu un jour, un anniversaire un peu festif, il y a 70% des adultes à New York State, qui sont vaccinés, donc les restrictions vont pouvoir être levées, complètement, ça fait déjà des mois qu'on vit, à peu près normalement, mais là, ça y est, on va commencer à vivre, et retrouver le New York que vous connaissez, et nous, en tant qu'experts, en tant que New Yorkais, on pensait que ce retour allait se faire, mais pas aussi rapidement, et ça montre toute la force et la résilience de New York à rebondir de crise en crise, de 2001 avec les attentats, 2008, la crise financière, et là, 2020, 2021, en à peine six mois, neuf mois, un an, New York est revenu très attractif, où tout le monde est revenu, on le voit très bien dans le graphisme, où le premier trimestre 2021 est un trimestre record depuis 2015, 2015 qui était le pic à Manhattan, là, trimestre record en 2021 de contrat signé, ce qui montre que l'activité… On peut même dire que c'est plus qu'une grande reprise, on peut dire que c'est une explosion totale de l'immobilier depuis quand même pas mal d'années, ça a eu un record depuis six ans, c'est quand même énorme. Exactement, exactement. Donc ça, c'est ces trois phases-là. Si on peut résumer, il y a un grand gagnant dans l'histoire à New York, on peut appeler ça l'effet Brooklyn, le grand gagnant, donc c'est Brooklyn, qui a vu beaucoup de gens de Manhattan venir s'installer à Brooklyn tout simplement pour la qualité de vie, pour les prix un peu moins chers et pour avoir plus d'espace. Brooklyn a été beaucoup moins impactée par le COVID, un chiffre intéressant sur les locations. Pendant le pire du COVID, en 2020, en fin 2020, les prix à la location à Manhattan étaient de moins 20%, moins 22% exactement, tandis qu'ils n'étaient qu'à moins 11%, donc deux fois moins à Brooklyn. Donc ce chiffre montre tout à fait l'attractivité que Brooklyn a et le COVID a accéléré cette migration qui était déjà le cas il y a quelques années. Si on voit la slide d'après, on va voir très bien les achats des appartements, le nombre d'achats d'appartements et le nombre d'achats de maisons a explosé en un an. Et ensuite, on va voir également dans l'autre slide, Renaud, le prix de Brooklyn comparé à Manhattan où on a une constance d'augmentation et à la fin même, une accélération sur les prix à Brooklyn comparé à Manhattan, un peu plus en dente sinon. Ce qu'il faut dire, c'est que Brooklyn est devenue très intéressant pour les New Yorkais et même pour les investisseurs indépendants sur les maisons, les turn-house, on va en parler avec Renaud sur le développement immobilier. Et Manhattan, nous pensons qu'il y a des grosses opportunités, surtout que Manhattan a repris également sa vitesse de croisière. En mois d'avril, pareil, les nouveaux développements ont connu les meilleures ventes depuis 2016 aussi. et il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a aucun international ou très peu d'international qui viennent acheter à New York. Donc là, dès que ce marché va réouvrir, Manhattan va rattraper un petit peu ce retard et donc les prix vont monter. Donc, c'est le bon moment également pour acheter à New York et pour acheter à Manhattan où il y a encore de très, très bonnes opportunités, moins grandes que en 2020, mais il y a toujours beaucoup d'inventaires et donc de très fortes opportunités. Oui, alors, en plus de l'effet Brooklyn, après, ce qu'il faut préciser et qui peut être assez intéressant, c'est que Brooklyn, c'est 2,9 millions d'habitants, c'est pratiquement 3 millions d'habitants comparé à Manhattan qui est 1,6 millions d'habitants. On a entendu de part et d'autre, et je pense qu'on ne doit pas être très, très loin de la réalité, qu'environ 800 000 personnes sont parties de New York City pendant la période du Covid. Alors, ils sont parties au nord, le plus haut dans l'État, ils sont parties au bord de la mer, ils sont parties à Miami, ils sont parties dans d'autres villes, 800 000 personnes, c'est quasiment 10 % de la population qui aurait fui, en fait, la ville et cet effet un peu Kajapoul où tout le monde était un petit peu apeuré d'attraper le Covid en étant tous serrés les uns contre les autres pour aller un petit peu plus au vert ou au bleu, entre guillemets, au bord de l'eau. On estime qu'aujourd'hui, à peu près 400 000 de ces personnes vont revenir ou sont déjà revenues. On l'a vu notamment aussi beaucoup avec les GAFA, Amazon, Google, etc., toutes ces grandes entreprises qui ont dit, à partir de septembre, on va revenir au bureau. Donc, on sent que dans New York, il y a beaucoup de gens qui reviennent. Donc, la seule chose qui nous manque, tu as eu raison de le dire tout à l'heure, Marius, c'est que comme il y a toujours ce travel ban à la frontière, à l'entrée, il nous manque encore tous les touristes et puis tous les gens qui viennent ici à New York pour y vivre, pour y travailler. C'est quand même un grand nombre de personnes qui se comptent en millions. Il y a un deuxième effet, à l'effet Brooklyn, qui est le grand gagnant, entre guillemets, de cette crise d'artodillière. C'est un deuxième effet qui s'appelle l'effet Oasis. On l'appelait ça Oasis parce que les gens sont partis se mettre au vert ou au bleu. C'est le cas des Hamptons où beaucoup de gens, en fait, se sont dit, on va quitter notre appartement de Manhattan qu'on louait pour aller louer une maison plus grande avec une qualité de vie beaucoup plus sympa que ce soit à côté de la plage ou que ce soit un peu plus au nord dans la forêt. Bref, les gens se sont dit, on va aller chercher une qualité de vie de toutes les manières. On n'a plus besoin d'aller au bureau. Donc, qu'on soit, qu'on travaille de New York à deux heures ou trois heures de Manhattan ou des Hamptons, ça ne changera strictement rien. La seule différence, c'est qu'à 18, 19, 20 heures, ça léger tout dépend à l'heure à laquelle vous arrêtez de travailler. C'est quand même vachement plus sympa d'être au bord de l'eau. Donc là, il y a des belles maisons comme celles qu'on est en train de voir sur l'écran qui valent plusieurs centaines de millions de dollars, 175 pour celles-ci exactement. Donc, il y a eu un vrai rush, notamment dans Long Island et les Hamptons. Alors, je vais vous parler de ça parce que ce qui était très intéressant, il y a eu Westchester aussi. Les gens ont plutôt été amenés à chercher des maisons avec des jardins, des grandes maisons pour à peu près le même prix qu'un petit appartement de pièces à Manhattan. Long Island, Hamptons, énorme croissance. Ensuite, il y a eu l'hiver qui a fait que dans les Hamptons, il y a quand même un phénomène de saison. C'est sûr que c'est beaucoup plus sympa. Il y a exactement le même phénomène à Brooklyn qui est le phénomène hivernal où il y a beaucoup moins de maisons qui sont mises en vente et dès que les beaux jours commençaient à arriver, tout le monde se dit tiens, en fait, j'aimerais bien être dans une maison avec un jardin, avec une piscine en face de la mer, etc. Donc, on voit sur cet écran-là que les prix sont évidemment en grande croissance et c'est pour ça qu'on a décidé de monter une cellule qui s'occupe de Long Island et des Hamptons. On a eu à l'époque quelques achats, quelques clients qu'on a accompagnés dans les Hamptons à Long Island. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est pratiquement 20% de nos achats ici à New York. Je parle à New York City d'aller acheter des maisons dans les Hamptons. Donc, on est des bons conseils et ça fonctionne dans les Hamptons et à Long Island exactement pareil qu'à New York. Ça veut dire que le marché est ouvert, on peut vous faire visiter n'importe quel bien et au contraire, on va plutôt bien vous orienter et bien vous conseiller pour pouvoir obtenir la maison de vos rêves et pas tomber dans les pièges des petits pièges locaux qui peut y avoir sur un mauvais choix de maison, etc. Alors, il y a un autre endroit. Samarie, je vais te laisser parler. Oui, l'autre endroit dont tout le monde parle en ce moment aux Etats-Unis, c'est Miami. Miami qui était déjà très attractif mais avec le Covid qui a attiré beaucoup d'entreprises et beaucoup de familles ou de gens qui ont déménagé là-bas. Le marché est en pleine explosion. Ça fait des années qu'on travaille là-bas. Moi, j'ai habité là-bas donc je connais très bien cette ville aussi. Nous avons envoyé je ne sais pas en un an, une dizaine d'acquéreurs de New York à Miami avec nos partenaires locaux. C'est assez incroyable. Les gens vont à Miami évidemment pour gagner l'espace, gagner la qualité de vie, le soleil comme est actuellement à Miami derrière. On voit les beaux palmiers. Et tout ça, il y a deux types de clients new-yorkés. il y a les new-yorkés qui ont vraiment déménagé là-bas et qui vont rester à terme. Et il y en a plus de la majorité, on va dire 75-80% qui ont un pied-à-terre maintenant à New York, un pied-à-terre à Miami et qui grâce au work from home vont pouvoir à la fois vivre le meilleur de New York et vivre le meilleur de Miami car les deux villes ont des avantages, des inconvénients. c'est la grande nouveauté de ce COVID et donc c'est pour ça que nous avons aussi une équipe là-bas. Donc si vous avez des projets évidemment en New York mais Miami ou même en France ou à Paris, on est là pour vous accompagner et pour acheter, vendre, louer ou investir dans l'immobilier dans les endroits les plus chauds et vous faire conseiller de la meilleure des façons à l'achat, à la vente ou à la location. Et donc on va enchaîner avec Com qui est donc architecte à New York et qui maintenant aussi est à Miami pour la partie du travaux et ce qu'il faut acheter avec ou sans travaux, quels sont les avantages, les inconvénients et quels sont aussi les pièges à éviter, combien ça coûte. Com va pouvoir illustrer à travers certains exemples tout ça et il va vous faire ça très très bien, je pense. Merci, merci Renaud et Marius. Effectivement, je vais essayer d'aller à travers certains exemples de mon expérience aux Etats-Unis pour vous montrer certains exemples de prix, des idées d'esthétique, des idées de processus, surtout à New York pour le moment. Je vais partager la présentation. Je vais commencer déjà par expliquer. Je suis arrivé à New York en 2009, juste après la crise de 2008. j'ai travaillé dans une grande agence qui s'appelle ODA New York et j'ai livré plusieurs condominiums pour eux de luxe à Manhattan. Ça, c'est le Flint, c'est à Chelsea sur la 18e rue. J'ai fait tout le suivi de chantier de ce bâtiment et j'ai fait partie du design depuis le début avec une façade en granit importée. Ça, c'est toutes les phases de construction. si je monte ces projets, c'est aussi parce qu'il y a eu un changement, il y a eu beaucoup de nouveaux condominiums de luxe qui ont été créés dans les dix dernières années et je pense que l'inventaire est un peu plein de ces condominiums de luxe. ce que les gens cherchent maintenant, ça devient un peu la... C'est ce que vous expliquiez à Dotis, c'est la townhouse craziness en ce moment. C'est à Brooklyn plus d'espace. Donc ça, c'est des espaces que j'ai créés. Donc j'ai créé plusieurs façades avec OD à New York et j'essaie d'hydrer. Si j'essaie de montrer ça, c'est aussi mon expérience dans les grandes agences d'architecture à New York, c'est que c'est un monde où il y a beaucoup de consultants en fait. Tout le monde et ça, c'est le marché US et tout le monde est très bon. Ça, c'est le... D'ailleurs, c'est à Renwick, c'est un immeuble à Tribeca. Celui que vous voyez avant, c'était 3 500... Ça s'est vendu 3 500 dollars du square foot. Celui-là, 2 000 dollars du square foot. Donc là, on est quand même dans une certaine gamme et c'est une société d'experts, en tout cas, de mon expérience où tout le monde a un rôle particulier et tout le monde est très bon dedans. Donc, sur ce genre de projet, il y a le design architect, donc dessine ou le interior designer. Ils vont passer à un architect of record qui va lui prendre les plans et l'envoyer à la ville. Si vous faites une rénovation dans un condominium ou dans une coop, il va y avoir l'architecte du coop qui va regarder ce que vous faites. En plus, donc il y a un oeil supplémentaire, donc un délai supplémentaire et tout ça va passer par un expéditeur qui est quelqu'un qui va mettre en place une stratégie de filing, qui va générer tous les papiers et qui va amener ça au department of building. Donc, ça fait déjà quatre personnes par rapport à en France en général, un architecte. Et après, il y a des types de permis, donc il y a ce qu'ils appellent ici un alt-toe, alt-one, en fonction de est-ce qu'il y a un agrandissement ou pas. Moi, donc, cette transition de grands bâtiments vers mon agence que j'ai commencé il y a cinq ans m'a permis de découvrir aussi qu'il y a sûrement une méthode un peu plus efficace en tout cas pour traiter les rénovations d'appartements et les turn-house par rapport à une explosion vraiment de toutes les compétences. Donc nous, chez Reed, qui est le nom de mon agence, on essaie de concentrer autant de compétences que possible. L'architecte design, l'interior designer, l'architecte of record, on fait notre propre expediting et donc on cherche vraiment à comprendre le projet dans sa globalité et je pense que c'est quelque chose qui peut faire vraiment une différence quand on fait une rénovation à New York au niveau du processus, que ce soit au niveau de la facilité du processus, juste du plan et du plaisir que tout le monde y prend et des prix et de la timeline qui résultent de ça. Donc moi, je vais vous montrer des exemples là-dessus. Donc ça, c'est une résidence à Dumbo où j'étais le design architect l'architecture record et ma femme qui est interior designer s'est occupée de l'interior design. Ça, c'est l'appartement au début. un immeuble avec une vue sur le pont de Brooklyn de Manhattan. Mais avec un gros potentiel pour l'appartement mais un appartement qui coûtait 2,2 millions de dollars avec définition très, très simple. En fait, ils ont vendu une vue. Donc là, les clients voulaient vraiment maximiser la valeur de leur appartement et après rénovation, ils sont en train de le remettre sur le marché en ce moment à des prix entre 3,5 et 4 millions de dollars. Mais les rénovations ont quand même coûté 800 000 dollars. Donc, c'est des rénovations qui valent cher mais ça vaut le coup. Ça, c'est pendant les travaux. ce dont je veux parler aussi, c'est un immeuble industriel en fait avec des poutres en béton, sol en béton, etc. Donc là, ils voulaient vraiment changer le style et donc ça, c'est ma femme qui a travaillé là-dessus. Donc là, on a vraiment des finitions assez exceptionnelles que du mobilier sur mesure. On a transformé complètement l'espace avec des poutres qu'on a qu'on a habillé, boisé, donc une ambiance complètement différente. Donc ça, ça fait avec des finitions vraiment tout le mealwork, la menuiserie sur mesure, la cuisine aussi. Donc là, on est quand même sur une, c'est un appart de 1900 mètres carrés. On est quand même sur une rénovation qui était près de 400 dollars du square foot. Donc, ça peut paraître élevé mais entre toute la plomberie, en fait, d'essayer de travailler dans de l'existence, ça peut aussi coûter un certain chiffre. Mais c'était calculé, il savait qu'en mettant le bon montant, il réussirait quand même à se retrouver à la fin du produit. Juste un petit exemple parce que j'essaie de faire une présentation un peu, comment dire, là, c'est pas que les images finies polies, c'est aussi un peu plus le processus. Donc là, ils m'ont demandé, je ne sais pas si on voit bien, mais ils m'ont demandé, ils m'avaient demandé de mettre une fireplace, une espèce de cheminée avec du faux feu à l'intérieur. Moi, donc, quand on discute même à l'achat avec Renaud et Marius, c'est important d'établir une stratégie du projet avec ce qu'on peut et ne pas faire. Moi, je sais que ça, je leur ai dit, ça va coûter du temps parce que vous êtes dans un condo et le building va vous dire quelque chose par rapport à ça. Pourquoi ? parce que c'est de l'humidification, c'est de l'eau, c'est du mist pour faire le faux feu et ça, ça va être considéré comme une aire humide par-dessus, une aire sèche qui est le salon du voisin en dessous. Et donc, je leur ai dit, attention, ça va être considéré comme du wet over dry et ça peut prendre longtemps et effectivement, ça a pris environ quatre mois d'aller-retour avec le building juste pour pouvoir faire passer ça. Moi, c'est quelque chose sur lequel je vais vous accompagner, je vais vraiment vous dire est-ce que vous le voulez vraiment ? À ce moment-là, on y va, mais ça peut coûter du temps, oui ou non, j'essaie de vous donner les outils pour pouvoir prendre les bonnes décisions dès le début. Et donc, ça, c'est l'appartement fini qui vient d'être finalisé au NYC by Design Awards cette année dans la catégorie transformation industrie. avec ma femme de gangval. Donc là, voilà, on a les fameuses les fameux diagrammes de plomberie et finalement la cheminée qui, ils ont décidé de ne pas le faire parce que finalement, ça a pris trop de temps. Mais donc, j'avais un peu prévu, mais je travaille avec vous pour essayer d'établir la bonne stratégie. Ça, c'est un autre appartement. là, on tombe encore dans un penthouse à Harlem, 1600 square feet avec définition du bois laminé, définition de base. Donc là, pareil, ils ont vendu l'espace avec une terrafé à l'extérieur de l'appartement. On a créé les rénovations. Là, je montrais aussi que c'est possible de faire des rénovations à moins de 400 dollars du square foot. Celle-là était à 200 dollars du square foot. Rénovation intérieure, uniquement, mais avec des très belles finitions comme on va le voir. Recalibration des salles de bain, peinture à la chaux partout. C'était un peu plus de l'acupuncture et du travail sur l'atmosphère de l'appartement. Finalement, on va voir que ça paye avec des salles de bain qui étaient typiques, mais de base. Donc là, on avait vu l'échange vraiment dans le salon pour pouvoir faire passer la lumière entre les chambres. Une peinture à la chaux qui est une vieille technique qu'on arrive à retrouver ici avec un produit français. Il s'appelle Ressources, ils sont aussi associés. Donc, on essaie de trouver des partenaires français pour pouvoir avoir des finitions de qualité. et là, on est sur un design très différent, beaucoup plus dans l'atmosphère en fait, avec là, c'est du mobilier et une cuisine qui est définition qui viennent d'Italie pour pouvoir éviter les prix assez hauts locaux pour tout ce qui est custom, tout ce qui est sur mesure. Voilà, ça, on avait vu le dressing qu'on a complètement transformé, définition de salle de bain version tad-lac marocain. Enfin voilà, on ramène pas mal de choses ici et donc ça, on n'arrive pas même pour 200 dollars du square foot à faire des finitions qui, moi, je pense vraiment de haute qualité. Et il y a des projets à des échelles plus basses et c'est ce qu'on peut déterminer dès le début. Soit, il y a plusieurs manières de travailler sur un projet. Soit on commence le design, on regarde où on est à peu près au niveau du budget à un moment et on redirige ou alors on regarde le budget d'abord et on regarde ce qu'on peut se permettre directement. Nous, on fait beaucoup de budget à l'avance dès le début, dès le design pour en fait éviter tous les allongements de lignes de temps etc. qui, à New York, peuvent coûter de l'argent. Les frais de double appartement, de mortgage, de frais de construction qui peuvent s'allonger à cause de certains trucs qui n'étaient pas prévus, nous, c'est vraiment tout ça qu'il faut éviter à New York puisque les frais s'accumulent beaucoup plus vite je pense qu'en France. Un autre exemple, par exemple, donc là, on peut créer de la valeur je pense dans des maisons et dans des appartements en identifiant en fait la force vraiment d'un bien immobilier dès le début. La force de cette maison, ça c'est une maison à Crown Heights, la force de cette maison c'est qu'il y avait des détails historiques qui étaient quand même assez extraordinaires dès le début. Encore à Brooklyn, je me permets de préciser. Merci Ron, c'est vrai. Comme je voulais juste te demander un truc, 200 dollars du square foot, ça fait 2000 dollars du mètre carré pour les rénovations, c'est ça ? C'est vrai, oui. Le calcul rapide, c'est 10 pieds carrés, 10 square foot égale 1 mètre carré, exactement. Donc, ça fait 2000 dollars du mètre carré. Ça paraît plus haut qu'en France, évidemment, ça c'est avec les prix locaux, mais on voit aussi qu'on peut s'y retrouver au niveau du prix de la revente et par rapport à ce qu'on met dans… Le retour est proportionnel aussi. Voilà, moi je me permets juste d'intervenir là-dessus parce que c'est vrai que c'est un point qui est très intéressant. Généralement, quand on fait des rénovations sur un appartement ou une maison, que ce soit à Brooklyn ou à Manhattan, on va revendre ensuite si un jour on décide de revendre ou en tout cas on va donner beaucoup plus de valeur que le montant des travaux de rénovation. Alors, tout ça, il y a des modulos un petit peu à tout mais il faut retenir cette idée-là. Pourquoi ? Et c'est pour justement une chose en particulier, c'est que les locaux ou les Américains, les New-Yorkais en particulier, ils n'ont pas envie de passer du temps à faire faire des travaux, ils n'ont pas envie d'habiter dans un autre endroit et de payer double loyer pendant ce temps-là. Par contre, ils sont prêts à surpayer un bien qui est dans un état parfait dans lequel on pose ses valises. Donc, c'est pour ça que ça vaut pour répondre un petit peu à la question de tout à l'heure, est-ce qu'il vaut mieux acheter neuf ou pas neuf ? Il y a des avantages dans les deux mais en tout cas, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que quand on fait des travaux, on bénéficie de cet effet de levier qui va donner beaucoup plus de valeur que le montant des travaux. Oui, tout à fait. Nous, on fait très attention dès le début, d'ailleurs, Renaud et Marius m'appellent souvent avec quelqu'un qui veut acheter un bien, on fait des calculs, on regarde les prix de construction, qu'est-ce qui peut être fait par rapport au prix du marché et on aligne tout de suite et comme ça, vous pouvez aligner votre offre. On essaie d'agir vraiment en amont pour que tout le monde bénéficie cet effet de levier et évidemment, l'effet de levier, il est d'autant plus s'il n'y a pas de surprise entre temps, ce qui est surtout une des choses que j'ai été obligée de dire. Et je voulais juste compléter ce que disait Renaud, aujourd'hui, on retrouve un marché où il y a des bidding war, donc il y a des maisons qui partent au-dessus du prix affiché, tout simplement parce que les taux d'intérêt ici sont toujours historiquement bas, alors on est autour des 2, 6, 2, 7, 3%, ce qui est beaucoup plus qu'en France, mais ici, c'est historiquement bas et c'est pour ça que les gens sont prêts à mettre peut-être plus d'argent car un mortgage sur ici, un prêt va durer 30 ans, environ, les gens prennent un prêt sur 30 ans. Ces 50 000, 100 000 ou 200 000 dollars en plus sur le prix vont avoir un impact très, à la fin, très infime pour le remboursement par mois. C'est pour ça que les prix sur des produits finis sans défaut en ce moment partent au-dessus du prix, c'est ce qu'on voit pour le one-bedroom, le two-bedroom et les maisons à bouclines. D'autant plus, je pense qu'il y a quelque chose de particulier avec les maisons de ville en ce moment, toutes les townhouses, c'est que par rapport à l'inventaire vraiment de tous les nouveaux condos de luxe qu'il y a surtout à Manhattan. En fait, à New York, ils peuvent créer beaucoup de logements de luxe supplémentaires, mais les townhouses, c'est un produit fini, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de townhouses quand même déterminés de vieilles townhouses à Brooklyn et à Manhattan et donc, c'est quand même un produit qui est spécifique à ça. Il y a un nombre déterminé et donc, il y a l'inventaire, il ne peut que descendre au charringer. Et donc, les gens vraiment essaient de maximiser ça, de les rénover et de ça fait un peu cette vague. Donc là, ça, c'est le projet où on a trouvé beaucoup de détails historiques qu'on réinvente en fait dans le projet. Donc nous, on se permet des petites adaptations là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une gut renovation. Donc c'est la townhouse qu'on a transformée en coquille vide, nouvelle plomberie, tout nouveau système de climatisation, nouvelle fenêtre. C'est une townhouse de 2 800 square feet et là, le prix de construction était à 300 dollars de square feet pour refaire tous les réseaux, tout de A à Z. Donc vraiment, là, on a une livraison de produits absolument impeccable à la fin. et là, il a acheté 1,5 million il y a deux ans et les prix du marché tombent plutôt vers 3 en ce moment. Celle-là, elle doit encore faire un peu ses gains. Mais ça, c'est la cuisine qui a presque terminé ce chant. Donc après, un autre type de produit, donc ça, c'est encore plus nice que la townhouse avec le projet Landmark, donc le projet au patrimoine. Donc là, on est dans le West Village. Ça, c'était le premier projet que mon agence a signé. C'est une vieille townhouse qui était une carriage house dans une nuée, un garage à calèche à la base et qui était dans les années 1920 qui n'a pas été retouchée depuis, que les clients ont acheté cash 6 millions de dollars. Donc là, on est dans un différent marché, vraiment le West Village. Là, c'est vraiment les prix fonciers montent. Des interventions d'un artiste qui habitait là-bas, qui faisait des sculptures en béton sur la façade lui-même, etc. Personnellement, vous j'avez bien. Je trouvais ça pas mal, mais eux, en fait, ils ont voulu un rafraîchissement de la façade. Donc là, il y a plusieurs techniques par exemple. Nous, on a été rechercher des photos anciennes. J'ai retrouvé les photos de 1925 et pour la présentation au patrimoine et moi, je fais partie du board de la fondation Sœur, donc la fondation du patrimoine. Donc, j'aime beaucoup ce processus de travailler avec eux. et toute l'argumentation a été d'essayer de revenir, de faire une restauration vers la façade de 1925 parce que la stratégie, c'est si on choisit nous-mêmes les éléments qu'on aime bien sur la façade, le jury va pouvoir choisir lui-même. Donc, c'était très important d'avoir une approche très complète là-dessus. Donc ça, on peut aider les gens aussi à vous dire qu'est-ce qu'on va pouvoir changer sur cette façade si c'est une façade dans un quartier de l'an de marque, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler dessus ? Alors ça, je peux vous aider énormément là-dessus et j'adore travailler sur ce projet-là. Nous, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a montré que dans la rue, il y avait plusieurs signes de garage à calèche en fait. On a été chercher dans les atlas anciens toutes les maisons avec les croix, les anciens garages comme quoi c'était une rue avec beaucoup de garages à calèche. On voit les anciens garages, les anciens… J'ai fait toute ma présentation là-dessus. On a été rechercher les anciennes cartes qui montraient bien que c'était un garage. Je ne sais pas, on voit le garage ici. On a été chercher, on a mis des voitures dedans pour montrer que c'était vraiment un garage. On a créé la continuité dans l'usage et dans l'esthétique pour pouvoir justifier de cette restauration vers cette façade. Donc là, on est dans des restaurations de façade à l'avant, restauration historique avec… On sert des anciens crochets de la façade pour pouvoir remettre les nouveaux panneaux de signalisation, etc. Mais derrière, c'était quand même une maison qui a été utilisée par un artiste pendant un certain moment. Donc là, on voulait bénéficier, on voulait rappeler un peu ça. Donc là, on part sur une esthétique vraiment de cette couch house qu'on assume, qu'on rénove un peu, qu'on retape. On regarde un peu l'histoire de la maison et finalement, à l'arrière, il y a quand même une superbe terrasse, un espace en plein au rez-de-chaussée, mais la terrasse, en fait, ça se paraît, il faut renforcer, il faut faire beaucoup de choses. Finalement, on n'a pas pu garder la terrasse dans l'état actuel. Donc là, il y a l'opportunité de faire quelque chose de différent. Donc là, nous, on a proposé, on rénove la maison, on ouvre complètement à l'arrière. Donc restauration historique de vente, mais beaucoup plus de fun, en fait, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de réinterprétation à l'arrière. Ça, c'est des rendus, elle est presque terminée et ils ont acheté à 6 millions de dollars. Les travaux ont coûté 350 dollars du square foot, ce qui, je pense, on s'en est très bien sorti vu l'état de la maison quand on a pris la maison et là, elle va partir sur le marché entre 10 et 12 millions de dollars. Je pense que ce sera plutôt vers l'offre la plus haute en 3 ou 4 ans. Donc là, on a quand même une plus-value, un gros, gros effet de levier sur celle-là. De nouveau, opportunité là, donc respectueux de la façade à l'avant mais à l'arrière, on essaie de booster un peu, on essaie de créer la surprise. Donc là, on a fait un mix d'un puits de lumière mais en surface utilisable. Les puits de lumière, c'est bien, on peut envoyer la lumière vers les espaces du dessous mais on ne peut pas les utiliser en terrasse. Là, on a fait les deux et un petit clin d'œil à la high line au moment où il y a des gradins pour regarder la vue en bas. C'est un moment très new-yorkais. C'est la surprise quand on rentre dans la time house et là, c'est un parti pris. Effectivement, ce ne sera pas pour tous les acheteurs mais là, on essaie de créer une valeur en se démarquant par rapport à toutes les autres en termes de chiffres. Ça donne quoi ? Tu disais comme plus-value ? Eux, ils ont acheté à 6 millions de dollars, ils ont injecté environ 2 millions et demi de dollars. Le delta, il sera minimum de 2 millions de dollars pour eux et j'espère qu'ils arriveront à prendre 3 millions et demi en 2 ou 3 ans. Plus-value, je pense que c'est à peu près dans l'ordre. C'est juste, c'est une maison plus chère avec plus de choses à faire mais je pense que c'est à peu près au moins 40% proportionnel par rapport aux exemples que tu montrais, Renaud, plus tôt sur d'autres appartements. Donc, on peut faire la même chose sur des maisons à 1 million, 2 millions, 3 millions. Voilà, c'est à peu près ça. Moi, je pense que c'est rénovation plus 40% de bénéfice. D'ailleurs, ce qu'on fait beaucoup nous dans nos rénovations de maisons, c'est ce que tu as montré, c'était l'image de tout à l'heure où en fait, avant, on a trois petites fenêtres et puis finalement, ensuite, on va ouvrir une grande baie vitrée et ça, on fait énormément ça dans les maisons à Brooklyn, notamment sur l'arrière qui va donner sur le jardin où on va gagner en luminosité, en praticité parce qu'on peut accéder directement sur un petit rouvre terrasse. Ce qui est très important maintenant, les espaces extérieurs sont absolument primordiaux par rapport à la valeur des propriétés en ce moment. Justement, je voulais parler d'un sujet qu'on a d'outils développement et notamment d'un cas bien précis qui est le 216 North 6th Street. Dis-moi, quand est-ce que tu es prêt, toi, Kôme ? Oui, je te passe la main. Ça, c'était une autre maison à Harlem, vraiment très étroite, 16 pieds, donc 4 mètres presque de large. Je te passe la main, Renaud. Ça, c'est une autre maison à Orient, au North Fork. Moi, je pense que si on veut résumer ce que tu as dit, Kôme, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut réinventer, refaire et remettre au goût du jour quand on achète un bien qui nécessite des rénovations. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire des rénovations aux alentours de 200 dollars le square feet pour une rénovation assez simple intérieure, mais une rénovation quand même. À 250, 300 dollars, on transforme complètement le square feet, on transforme complètement l'intérieur et à partir de 300, 350 dollars, là, on arrive sur des choses, des finitions qui sont absolument exceptionnelles. C'est ce que j'aurais envie finalement que nos éditeurs retiennent. Tiens, laisse-moi juste la main, je vais essayer de réunir mon écran. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur le Facebook Live, vous rajoutez juste un zéro pour avoir le prix en mètre carré. Exactement. Merci. Donc, nous, on a créé la troisième entité dont on vous parlait tout à l'heure et on va terminer sur cette idée-là et sur notamment quelque chose en particulier. On a créé un d'outil qui s'appelle Développement, donc c'est une branche qui achète, rénove. Donc, on a vu tout à l'heure que comme il avait rajouté un étage, on fait ça aussi. Parfois, si on peut rajouter des étages, il y a un truc qui est absolument génial à New York, c'est qu'on peut acheter de l'air, ça s'appelle les air rights. les maisons d'à côté peuvent vendre les mètres carrés non utilisés sur leur propre terrain. Donc, nous, on peut racheter ça et on peut agrandir encore un tout petit peu plus les maisons sur nos propres terrains qu'on achète. Il y a une deuxième chose qu'on fait et c'est là où Com nous aide énormément. Si on fait des quality housing, on peut passer d'un F&R qui est aux alentours de deux, c'est-à-dire qu'on multiplie par deux la surface du terrain et ça nous donne la surface constructible et on peut la passer à 2,2 si on va respecter un certain nombre d'éléments qui sont imposés par le département of buildings dont on parlait tout à l'heure qui régit la loi d'urbanisme à New York. Donc, on a créé d'outils développants parce qu'on avait des investisseurs qui habitent d'ailleurs pour certains en New York mais pour la plupart qui sont à l'étranger et notamment en Europe qui nous ont dit je voudrais faire une plus-value importante. Alors, on a un projet en ce moment dont on aimerait vous parler, c'est ce projet. Alors, vous voyez, on montre un petit peu tout ce qu'on fait avec nos cases de chantier, on va visiter tous les chantiers de Caume et d'autres architectes aussi mais majoritairement de Caume et on va suivre ces chantiers-là, on va discuter avec les architectes, on va discuter avec les propriétaires et les investisseurs et on va faire ce qu'on appelle du Owner's Rep, c'est-à-dire qu'on va gérer l'ensemble du projet pour le compte de notre client qui est l'acheteur. Donc, on va lui proposer une solution clé en main avec des architectes de talent comme Caume qui travaille lui-même avec des General Contractors de talent qui sont des General Contractors qui ont du... Un General Contractor, c'est quelqu'un qui va faire et organiser tous les différents corps de métier dans un chantier, il va travailler avec des plombiers, des peintres, des électriciens, etc. Et croyez-moi qu'entre deux peintres, il peut y avoir des qualités très, très différentes dans l'exécution alors que la qualité, la différence en termes de prix peut être finalement moindre. Donc, c'est là où nous, on va sélectionner tous ces corps de métier un par un en fonction du projet qu'on a avec notre client. Si on veut du très haut de gamme, on connaît des peintres très haut de gamme, si on veut une finition plutôt basique comme on a vu tout à l'heure à 200 dollars en square feet, eh bien, on a d'autres types de General Contractors qui vont pouvoir nous permettre de garder ces prix-là. En fonction aussi des matériaux qu'on va utiliser, c'est soit des matériaux locaux qui sont ici aux Etats-Unis, vous comprenez que les échanges entre les différents pays, c'est différent, on peut avoir des surcoûts liés aux matériaux, eh bien, on va soit les sourcer de manière locale, soit les sourcer de manière à l'extérieur comme on disait tout à l'heure avec du mobilier qu'on allait chercher en Italie. Donc ça, c'est la partie de développement et de rénovation. Ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais vous parler de cette maison-là. Voilà, cette maison, c'est avant, eh bien, c'est une espèce de maison complètement ruinée, on va la démolir, cette maison jaune, et puis on va en faire un beau building. Et puis ça, c'est KOM qui va nous aider à faire ce beau building, à réfléchir à comment est-ce qu'on va intégrer un parking, comment on va garder le garage. Vous voyez qu'il y a une porte de garage, on voudrait garder ce garage. Il y a plein d'astuces et de choses à faire qui sont malines que seuls les architectes de compétents comme KOM vont pouvoir nous apporter comme solution. Je donne un exemple. Si on file une démolition et une reconstruction, on ne pourra pas garder le parking. Si on va filer d'abord une rénovation, puis ensuite qu'on va modifier le permis, à ce moment-là, on va avoir des opportunités pour pouvoir garder des éléments comme ce fameux parking-là. Je vais parler en termes de prix, c'est très simple pour que vous compreniez. On a eu la maison de Chelsea tout à l'heure, on a eu la maison du West Village. Cette maison-là en particulier, elle coûte 2 850 000 dollars à acheter. La démolition, la construction, c'est 2 650 000 dollars, tout compris. On est dans alentour de 500 dollars le square feet. Là, on parle de reconstruction. Ça coûte un peu moins cher, proportionnellement, bizarrement, de tout reconstruire from scratch que de rénover un vieux bâtiment. Ça va prendre un petit peu plus de temps. La durée du projet, c'est 24 mois. On pense qu'on peut le tenir en 24, voire même un petit peu moins. Allez, admettons qu'on n'ait pas de chance. On est sur un maximum de 30 mois. Et on va revendre ça aux alentours de 1 500 dollars le square feet, ce qui nous fait un prix de revente à 7 500 000 dollars, soit un net gain. pour ce projet-là en particulier de 2 millions de dollars. Et c'est quelque chose qu'on a à vendre actuellement. Donc, voilà, ça se jouait. Vous parlez de ça. C'est ça, la version développement. C'est là où on travaille beaucoup et en étroite collaboration avec Com et avec des General Contractors. Je voulais vous remercier. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Romain, tu nous les lairas. on essaiera d'y répondre. Merci à tous de nous avoir suivis. On sera ravis de pouvoir répondre à toutes vos questions, soit pendant ce webinaire ou soit un petit peu plus tard. On vous a laissé nos coordonnées ici si vous avez la moindre question à poser. Voilà. Alors, prenez tout de suite en photo les coordonnées puisqu'on va couper le partage d'écran. Boum, voilà. Merci à vous trois. C'était plein d'informations. Ça m'a donné envie de faire des travaux. Ça fait réfléchir de voir qu'en fait, c'est un vrai investissement de faire des travaux à New York qui peut paraître très rentable. On a une première question qui est tombée un petit peu plus au début du webinaire. Est-ce que les prix baissent ? Ça, c'est une question qu'on a eue sur le Facebook Live. Alors, je vais pouvoir y répondre. On a vu une slide tout à l'heure qui montrait que Manhattan s'a montée et que Manhattan, pardon, s'a descendée et que Brooklyn s'a montée. On disait tout à l'heure le grand gagnant, c'est Brooklyn. Les prix à Brooklyn, juste pour que vous ayez ce chiffre-là en tête, Brooklyn a doublé de valeur en 8 ans. En 8-10 ans, Brooklyn a doublé de valeur. Vous achetiez un appartement il y a 10 ans ici à Brooklyn. On a des bureaux à Brooklyn, on a des bureaux à Manhattan. Je vous parle en ce moment de Brooklyn, c'est pour ça. Vous achetiez un appartement qui valait 2 millions de dollars ou une maison qui valait 2 millions de dollars il y a 10 ans à l'envaux 4 aujourd'hui. Ce n'est pas le cas dans tous les quartiers de Manhattan où la croissance a été un petit peu moindre. Pour répondre précisément à cette question, les prix remontent depuis la fin du Covid et les prix ont proportionnellement plus augmenté à Brooklyn qu'à Manhattan. Ok, merci. On a une autre question aussi sur le financement des travaux. Est-ce qu'on peut tout financer ? Marius ? Oui, on peut. Il y a ce qu'on appelle les construction loans. En fait, ici, aux États-Unis, vous avez soit un mortgage qui est un emprunt hypothéqué sur le bien que vous achetez et un emprunt pour les travaux. Le gros problème de l'emprunt des travaux, c'est que, un, les taux sont deux à trois fois plus élevés qu'un taux immobilier. Et la deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut plus ce qu'on appelle le down payment. C'est-à-dire que la banque ne va vous prêter que maximum 70 % de la somme des travaux. Je résume avec un chiffre. Si vous faites un million de travaux comme on a vu tout à l'heure avec Com sur un projet, ça veut dire qu'il faut apporter 300 000 $ en cash pour les travaux et environ 20 % de cash pour l'achat de la maison si on fait un mortgage. Donc, ça fait quand même pas mal d'argent qu'il faut avoir de disponible sur son compte en banque. Juste pour étayer là-dessus, à Miami, par exemple, où le marché est encore en train de grimper encore plus vite qu'à New York, j'ai vu des banques là récemment qui, parce que les valeurs montent assez vite, sont capables juste de refinancer la maison tout de suite après l'achat et de proposer le prêt de construction sur une hypothèque de la maison. Mais ça dépend vraiment du marché. Si c'est un bon coût, un vraiment bon coût, les banques potentiellement peuvent dire oui sur ce genre de choses. Magnifique. je vois qu'on a beaucoup de gens qui sont là mais qui sont très timides. Donc, j'espère que vous avez eu toutes les réponses à vos questions. Tiens, voilà, il y a Anne qui nous dit est-ce qu'il y a des investissements, est-ce qu'il y a des opportunités en ce moment d'investissement dans le Queens ou dans le Bronx ? Alors, je peux répondre à celle-là si vous voulez. Oui, il y a des opportunités dans le Queens et le Bronx. Ce sont deux boroughs qui sont un peu en dessous en termes de prix. Le Queens est très grand aussi comme Brooklyn. Donc, il y a la partie de Long Island City qui est très, très attractif aujourd'hui où les prix sont similaires à certains quartiers de Brooklyn. on a fait dans le passé des investissements dans le Bronx sur des townhouses, sur des maisons qui font deux, trois units sur des multifamilies où il y avait des clients purs investisseurs pour un million de dollars. On a acheté trois appartements avec une rentabilité autour des 7, 8 %. Les prix continuent retrouvent leur croissance et le prix de 2019 même dans ces quartiers-là. Mais oui, en effet, Manhattan est un très, Manhattan et New York, New York en général est un très grand terrain de jeu où chaque investissement, c'est là où on va pouvoir vous guider quel est le meilleur investissement pour vous si c'est pour y habiter, si c'est pour faire un flip très rapidement, si c'est pour acheter, rénover, revendre pour, voilà, ou si c'est pour garder à long terme. Comme on a accès à tous les appartements disponibles actuellement, on va pouvoir vous proposer les meilleures opportunités du moment, c'est-à-dire on va pouvoir vous proposer, OK, pour votre situation, cet appartement-là ou cette rue-là, cet immeuble-là ou cette maison dans ce coin-là de Brooklyn, c'est un super investissement pour le garder dans 30 ans ou peut-être pour le revendre de 2 ou 3 ans. Donc, tout dépend de votre projet et c'est pour ça qu'on a maintenant une team de plus de 10, 10 personnes ici qui pourront répondre à vos questions et je vous invite à nous contacter directement car, comme je l'ai dit, Manhattan est un New York qui est un terrain de jeu incroyable et qu'il faut nous contacter pour pouvoir avancer. Merci, Marius. Il suffit que je dise qu'on n'avait pas beaucoup de questions pour que tout le monde peut... Je crois qu'on a perdu Renaud, non ? Renaud va nous rejoindre. Est-ce que tu penses qu'il est préférable du coup de se concentrer sur Manhattan ou... pas forcément ? Pas forcément, tout dépend aussi du budget. Tout dépend du budget. À Manhattan, si vous voulez trouver un studio, les studios en condominium vont commencer à 600 000 dollars. Donc, tout dépend de votre budget. Dans le groupe, ça sera un peu moins élevé. Dans vos clients aussi. mais aujourd'hui, pour un investissement à New York, il faut... Dans un condominium, on n'a pas fait encore... On n'a pas fait la différence entre condo et le co-op. Mais le condo, donc la propriété qu'on connaît en France, aujourd'hui, en dessous de 500 000 dollars, il n'y a pas grand-chose que ce soit à Manhattan, Brooklyn, Queens ou le Bronx. Donc, tout dépend du budget et tout dépend aussi de l'investissement. Mais oui, Manhattan, je réponds à la question, oui, Manhattan, aujourd'hui, il y a des très, très beaucoup à faire encore. Investir à Manhattan, vous investissez dans le cœur de New York et vous investissez aussi à long terme ou quand les internationaux, parce que c'est un marché qui est tenu également par les internationaux, vont revenir et pouvoir racheter et réinvestir ici plus facilement, les prix à Manhattan vont remonter. C'est un petit peu comme investir dans Paris. Exactement, exactement. C'est une valeur sûre. New York, New York, Londres, Paris sont des valeurs sûres de l'immobilier. Les rentabilités sont peut-être moindres que dans certaines autres villes américaines comme Miami où là, on va aller chercher de la rentabilité, mais on a un marché plus fort et avec une, si on veut louer, actuellement, c'est le cas, il y a une très, très forte demande où l'exemple où on a mis un appartement alloué à Williamsburg à 3400 dollars, un one bedroom. On a eu 60 demandes en 24 heures et 25 applications. Donc, pour montrer que tout le monde est revenu et les bureaux vont commencer à rouvrir, les gens ont la flexibilité aussi, mais clairement, Manhattan is back, New York is back. Et on attend les Européens avec impatience. Il y a Arlette qui avait une question pour vous, on va l'écouter. Bonjour, Arlette. Bonjour, je voulais savoir quels sont les quartiers que vous recommandez à Brooklyn ? Renaud, tu peux répondre ? Oui, alors, c'est recommandé, ça dépend pourquoi. Il y a plein de choses. Il y a le quartier dans lequel vous aimeriez bien inviter, le quartier dans lequel vous aimeriez bien investir, est-ce que vous êtes déjà familiarisé avec un quartier plutôt qu'un autre ? Il y a une réponse très multiple en fait à cette question-là. Les quartiers qui aujourd'hui, en tout cas, pour répondre de manière très concrète, les quartiers qui ont le plus le vent en poupe, ce sont les quartiers qui sont sur le bord de la rivière, de l'Ice River ou de la baie New York face à la Statue de la Liberté, face à Manhattan, ce sont les quartiers de Greenpoint, de Williamsburg, ce sont les quartiers de Brooklyn Heights, de Dumbo, entre les deux ponts, de Carroll Gardens qui ont énormément le vent en poupe en ce moment. Grosso modo, plus on est proche de l'eau et plus on est proche de Manhattan, plus c'est désirable et plus ça vaut cher. à contrario, si on a envie d'investir dans un endroit, moi, j'ai une frontière qui est assez simple à comprendre à Bed-Stuy, Bedford-Steven, qui est juste après Clinton Hill, il y a une rue qui s'appelle Nostrand Avenue. Tout ce qui est à l'ouest de Nostrand Avenue est très désirable, tout ce qui est à l'est, eh bien, on est plus dans des types d'investissement où on va parier sur le changement du quartier d'ici une dizaine d'années. Donc, je recommanderais plus si vous êtes sur une logique de garder un bien 10, 15, 20 ans d'investir dans cette zone-là, même si, et si vous avez envie, par exemple, d'habiter, plus vous êtes proche de Manhattan, plus c'est sympa quand même. Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez habiter où vous voulez habiter, ça va être plus à l'ouest, donc le Williamsburg, le Greenpoint, le Carle Garden, Cobble Hill, Fort Greene, toutes ces parties-là. Et si c'est un investissement pur locatif, on va aller plus vers l'est, East Williamsburg, Bed-Stuy et Bushwick où on vise du 5 à 10 ans. D'ailleurs, nos clients ont acheté une maison il y a deux ans, en l'été 2019, une maison sur Quincy Street à l'est, donc de Bed-Stuy, qu'ils ont acheté 2 millions de dollars et une maison qui, deux ans après, vaut entre 2005 et 2006 parce que le quartier a encore monté dans ces coins-là. merci beaucoup. On a aussi Laurent qui nous demande acheter pour louer Renault, tu as montré un appartement à 700 000 dollars dans un de tes slides. À combien on peut louer ce type d'appartement aujourd'hui ? Cet appartement, il peut être loué très facilement aujourd'hui à entre 3 800 et 4 200 dollars. On est dans le prime de East, de Upper East Side à un bloc du parc. C'est un appartement qui fait à peu près 600, 650 square feet, donc 55, 60 mètres carrés, on va dire. Sur jardin, chambre séparée, un grand salon qui fait 30 mètres carrés. En plus, le client est en train de rénover ce bien, donc on gagne là aussi en prix de vente, mais on gagne aussi en prix de location par mois. Et c'est un appartement sur un one bedroom à Manhattan. Les one bedroom, vous allez les trouver entre les bons one bedroom, pas les one bedroom avec une belle vue sur mur et sur brique, mais un appartement correct va se louer entre 3 000, 3 500 et 4 500, 5 000, voire 6 000 ou 7 000 pour les plus luxueux ou ceux avec des vues extraordinaires. Mais cet appartement-là, on sera autour de 4 000 dollars. Derrière cette question-là, j'en comprends une autre et je me permets juste de rajouter ce petit élément de détail. À New York, de toutes les manières, la rentabilité locative, elle n'est pas énorme. C'est entre 2 et 4 %. Globalement, on restera toujours ça. Si on est au-dessus de 4 %, tant mieux, mais ça ira pas beaucoup plus loin. En revanche, il y a un truc qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que c'est l'augmentation du prix du bien. Je vous parlais tout à l'heure de ma maison qui valait 2 millions et qui en vaut 4 10 ans plus tard. Ça, ça n'a pas rentré dans le calcul de la rentabilité locative. Il y a une deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est le taux de vacances. Nous, on est là pour vous guider dans l'achat d'un bien. Dans l'achat d'un bien, il faut choisir le bordeaux, le quartier, la rue. Dans la rue, il peut y avoir un super bon plan dans un immeuble et un immeuble qui est hyper mal géré et qui a des charges monstrueuses dans lesquelles personne ne veut habiter parce que la population est par exemple une population étudiante et il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup plus de bruit, donc la qualité de vie est moins bonne. Si vous ne louez pas votre appartement pendant 2 ou 3 mois dans l'année, votre rentabilité descend à zéro. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Nous, on connaît tout ça, on connaît tous les chiffres de tous les buildings, on a même accès à toutes les variations sur chacun des buildings, donc ça, c'est super intéressant de savoir aussi s'il y a des gens qui se plaignent tout simplement du bruit. Et enfin, dernière chose, on a un client qui n'a acheté pas avec nous parce que si on lui avait dit et s'il avait acheté avec nous, on lui aurait dit qu'il a acheté un appartement 3 ans plus tard, il y a un énorme building qui est en train de se mettre juste devant ses fenêtres et le surcoût qu'il avait payé pour avoir cette vue qui était absolument génial, aujourd'hui, il est complètement perdu, donc son appartement a baissé de prix. Donc, nous, on va essayer de le vendre, mais malheureusement, on a été porteur pour lui d'une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire, quand vous l'aviez acheté, il y avait une super belle vue dégagée, aujourd'hui, il y a un immeuble en construction, il va falloir qu'on se dépêche, mais a priori, on ne vous allait pas vendre le même prix. Oui, et si on dit entre 2 et 4%, c'est vraiment pour Manhattan ou pour le West Brooklyn, on peut aller chercher des rentabilités plus importantes dans les quartiers dont je parlais, Bushwick, Bed-Stuy, ou une partie de Harlem, ou même une partie du Grosse, où là, sur des petites maisons achetées, par exemple, avec trois appartements, on peut aller chercher du 5, 6, voire du 7% sur la meilleure coût. Ça, d'ailleurs, ces maisons qui ont trois appartements, normalement, ce n'est pas une utilisation qu'on peut recréer, on ne peut créer que deux appartements ou beaucoup plus avec un ascenseur, etc. Mais, donc, les trois appartements sans l'encombrement d'immeubles avec beaucoup plus de unité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas recréer et c'est quelque chose qui, en général, si c'est un investissement ou ça peut être de l'achat avec vous vivez dans un appartement et que vous louez les deux autres ou vous louez l'ensemble, ça peut être très attractif. Mais là, ça revient à la question du quartier. Il n'y a pas des three families, donc des trois familles dans tous les quartiers. Il y en a beaucoup à Greenpoint, il y en a quelques-uns à Westside. Si c'est plus un investissement comme ça, locatif, on peut regarder avec vous dans quels quartiers sont les maisons ou il y a ces assets à trois familles qui ne sont pas partout et qui peuvent faire des plus grands retours. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec Côme, je me permets de rebondir aussi, c'est ce qu'on fait avec toi sur certains projets, c'est que là, par exemple, sur la maison qu'on va reconstruire à Williamsburg, le 216 North 6, il y a un énorme déficit dans ce quartier-là d'appartements de trois et quatre bedrooms. Ça veut dire que si on arrive dans cette maison à faire que trois appartements de trois ou quatre bedrooms, on va les louer, mais du jour au lendemain, il y a une énorme demande et il y a très peu d'offres. C'est ça ce qu'on va faire, on va réfléchir dans ces projets de développement-là en particulier à qu'est-ce qu'il y a de plus intelligent à construire ou à rénover pour justement augmenter et optimiser cette rentabilité locative. Magnifique. Ce sera le mot de la fin. Je crois qu'on a répondu aux questions de tout le monde. On essaie toujours de se limiter à 60 minutes. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à présent. Renaud, est-ce que tu veux nous donner un petit mot de la fin pour conclure ? Appelez-nous ! Voilà. Parfait. C'est dit. A bientôt. Vous avez bien entendu l'accès à tous les replays. Il y a pas mal de gens qui vous remercient dans le chat et dans le Q&A. Merci d'avoir pris le temps à tous les trois. On vous donne rendez-vous tous les mardis. La semaine prochaine, on part dans l'autre sens. ce retour en France pour les gens qui sont aux Etats-Unis et qui veulent rentrer en France. On en parle pendant toute la semaine d'ailleurs. Non, il faut rester ici. Ou il faut venir à New York. Voilà. Mais il y a des déplacements dans les deux sens et on espère qu'avec le travel ban levé, il y aura encore plus de mouvements. Merci pour votre temps. Les replays sont bien entendu disponibles sur Facebook, sur YouTube et dans la prochaine newsletter de French Morning. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Merci et à bientôt sur French Morning. Au revoir. Salut. Bye-bye. 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 Merci.